Alors, je m'appelle Waldburger Marcus, je vis en Suisse, entre Bienne et Montreux, bilingue et je mange cru le plus que je peux. J'ai commencé ça il y a 6 ans, 7 ans, quand on m'avait diagnostiqué une maladie grave, irréversible, sclérodermie, collagénose, des termes. Quand on voulait me couper un bout de mes doigts, alors que je travaillais avec mes mains, parce que de métier, je suis peintre décorateur. Et c'est là qu'il fallait que je prenne de la cortisone pour essayer, donc ils ne savaient pas si ça allait faire un bon effet ou non. Mais bon, je n'ai jamais commencé avec ça. Et j'ai rencontré peu après Irène Grosjean qui, elle, m'a dit tout ce qu'il raconte sont que des conneries pour gagner de l'argent. Commence par t'alimenter avec ce dont la nature t'a fait pour t'alimenter avec. Et tu ne pourras que guérir. Et j'ai quand même mieux aimé ce discours que le médecin, derrière son pupitre, arrête de boire, arrête de fumer. Elle m'a dit, tu manges cru et tu auras moins envie de boire et moins envie de fumer. Et c'est un fait. Bon, je n'ai pas tout à fait arrêté de fumer, mais presque. Et depuis, tout a changé. J'ai toujours mes mains. On ne m'a pas coupé un bout. Je peux travailler. Ça m'a changé complètement. Et je n'ai plus jamais de crève, de nez bouché, d'angines. Pendant toute ma jeunesse, j'ai eu des angines chroniques chaque année. Je prenais des antibiotiques. Et ça, c'est terminé. C'est complètement… ça n'existe plus. Alors après, manger cru à 100%, c'est non plus pas évident. Ce n'est pas le cas. Ça m'arrive de… Mais, par exemple, la viande, j'ai baissé à 99%, alors que j'étais un mangeur de cadavres à 200 à l'heure. Pour me nourrir, il fallait un gros steak et des pâtes. Sinon, je n'avais pas l'impression d'être nourri. Et ça, j'ai changé. Maintenant, j'ai passé peut-être de 5% de fruits de crudité. Le contraire, c'est maintenant, c'est peut-être 5% de cuits. Donc, ça m'a tout changé. Ça va nettement mieux. Je rajeunis maintenant. Voilà. Et je produis aussi donc des produits que… c'est vrai qu'ils coûtent assez cher et que j'adore consommer. Alors, j'ai commencé par les faire moi-même. En fait, j'avais déjà commencé à produire des huiles il y a longtemps. J'étais arrivé sur… à l'époque, en Suisse, il y a eu une période où il y avait des grandes cultures de chanvre. Et j'étais tombé sur un stock de graines. Et je savais qu'avec ces graines, on pouvait faire une huile fantastique. Et de là, j'ai rencontré un fabricant de presse d'huile allemand que j'ai pris contact et il m'a dit, oui, je dois passer en Italie, je passe en Suisse. Si tu veux, je t'amène de la presse comme ça, je te montre un peu comment ça fonctionne tout de suite et tout. Si tu es arrivé à attendre deux semaines, trois semaines, je lui ai dit, pas de problème, il est venu. Et la première chose qu'il me fait essayer, c'est l'huile de lin. Et moi, je lui ai dit, pfff, l'huile de lin, c'est une horreur ça. On ne peut pas manger ça. Moi, je peins avec ça. C'est horrible, ce goût. Il m'a dit, attends, il a mis du graines de lin. Cuillère de sou, goûte-moi ça. Fantastique. Après, il a mis des tournesolnes. Fantastique. Après, il a mis mon chanvre, là. Fantastique. Et puis, il avait encore du pavot. Il avait encore... Enfin, d'un coup, d'une seconde à l'autre, j'ai découvert ce que c'était de l'huile. Les huiles, fantastiques. Toutes les huiles, quand elles sont fraîchement pressées, avec de la bonne matière première, c'est fantastique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense, l'huile. Donc, il faut vraiment se réconcilier déjà avec le corps gras, parce que c'est important. Et même, c'est bon. Alors, je n'ai pas commencé à faire que mon huile de chanvre. J'ai tout de suite commencé par... Il m'a donné ses noms de fournisseurs. J'ai commandé des graines. Et j'ai commencé direct à faire une quinzaine de sortes d'huiles. Onagre, bourrache, lin, sésame, tournesol, cumin noir, noix, amandes, etc. Et c'était super. Mais c'était une époque où je gagnais bien ma vie avec ma peinture. Et à un moment donné, j'ai aussi des histoires familiaux de divorces. J'ai tout arrêté, mais j'ai recommencé. Là, j'ai recommencé. Et j'ai acheté une autre machine au Pakistan pour faire des purées d'amandes et de coco, surtout. Des pierres qui tournent, qui broillent ça à froid, gentiment. Ça prend du temps. Mais c'est fantastique. Alors maintenant, je fabrique des purées, des huiles. Je fais ça en tout petit. Je n'ai pas de site internet. Je fais ça bouche à oreille. Mais ça marche de mieux en mieux. Les gens s'intéressent de plus en plus. Et je consomme de la bonne marchandise. C'est ça qui compte. Donc j'ai aussi un petit bout de terrain dans les pouilles. Avec des oliviers, des amandiers, des grenadiers, des figuiers. Et j'utilise toutes ces fantastiques matières premières pour faire de la vraie nourriture. Au fait, j'avais un grand problème avec mes mains. Justement, comme je disais avant, sclérodermie, etc. Ça me faisait les doigts. Au fait, ça fait les doigts insensibles. Je ne supporte pas le froid, l'humidité, ces choses-là. Et j'avais des blessures au bout des doigts. C'est comme si quelque chose voulait sortir. Mais pas des blessures qui se soignaient en mettant des crèmes, des sparadres. Rien n'y faisait. C'est comme ça, continuellement inflammé. Sans qu'il n'y ait rien à faire pour enlever cette inflammation. Et j'étais en Espagne, là. Je faisais un plafond à la feuille d'or. Fausse rouille, feuille d'or. Magnifique truc pour une boutique de montres suisse haut de gamme. Et à Barcelone, c'était fantastique. On mangeait la viande, ça ne coûtait rien du tout. Et je ne mangeais que de la viande. Et c'est là que je m'étais rendu compte que... Parce que je n'arrivais pas à savoir... Des fois, mes mains, c'était pire. Des fois, c'était un peu mieux. Mais je n'arrivais pas à dire, est-ce que c'est parce que j'ai bu un coup ? Est-ce que c'est parce que j'ai fumé ? Est-ce que c'est parce que... Je n'arrivais vraiment pas à dire quand c'était mieux, quand c'était moins bien. Mais là, quand j'étais en Espagne, je ne mangeais vraiment que de la viande. Et là, si j'étais arrivé à un stade d'infection extrême, je m'étais rendu compte que ça allait pire que jamais. Parce que je ne me nourrissais que de viande et puis de schnapps et de trucs. On était une bonne équipe, on rigolait bien. Mais c'était du lourd. Et effectivement, je pense que c'était une suracidification de tout l'organisme. Enfin, c'était... Là, j'ai senti que la viande, ça ne doit pas être bon. Et bon, c'est peu après que j'ai rencontré Irène. Et c'est elle donc... Je faisais un travail chez sa fille, Nelly, en France. Et là, elle m'a carrément... J'étais arrivé un soir, j'avais faim. Il me fallait un steak et des pâtes. Elle m'a dit... Oh ! Je viens... On vient de préparer, là, manger du cru. Comme ça, tu manges la tente. Je te fais une assiette de cru, puis après, je te fais un steak. Si tu fais un steak... Alors, j'ai mangé du cru. C'était super bon. Et effectivement, je n'avais plus envie de steak après. Et pendant deux, trois semaines, elle m'a nourri carrément avec du cru. Et je me suis très vite mis. Au fait, j'ai adoré ça. Et j'ai senti déjà une amélioration. C'était moins pire. Et c'est là que j'ai compris au fait que l'alimentation, directement, il y était vraiment pour quelque chose. Là-dedans, c'était net. C'est ça qui m'a... Et après... Ouais, après, je me suis mis. Plus que je pouvais. Après, évidemment, quand on est sur des chantiers, en pleine ville de Genève... Parce qu'après, ce n'est pas équipé. On est des extraterrestres. Moi, j'ai cru. Et... Alors, ils vous vendent 20 francs une assiette, où il y a deux carottes râpées, puis un petit peu de salade. Je me disais, finalement, je mange une saucisse à rôtir, quoi. Parce que... Mais maintenant, c'est mieux. Ça m'a aidé. C'est quand même plus. Maintenant, on peut trouver mieux. Et je mange surtout chez moi. Chez moi, maintenant, j'ai une cuisine. Je n'ai plus de cuisine, puisque je n'ai pas de plaque chauffante. Enfin, j'ai une petite plaque chauffante. Et puis, un bouilloire, c'est tout. Sinon, j'ai... Bresse-jus, blender, sèchoir, tout ce qu'il faut. Pour bien se nourrir, voilà. Alors... Maintenant... Et je me rends compte. Je n'ai encore pas éliminé complètement mon truc des mains. C'est encore là. C'est... Stagnant, c'est... Puis, il y a des moments de crise, là. Ce matin, il y avait la bise très violent. Il faisait froid. J'ai eu les doigts blancs. Insensibles. Ça me fait, des fois, des crises comme ça. Mais je dis, genre, je n'ai plus d'infection au bout des doigts. Je peux travailler. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et je veux éliminer ça totalement. Je veux retrouver les mains que j'avais quand j'avais 10 ans. Je les retrouverais. Mais il faut encore bosser un peu. Ça va venir. C'est marrant de voir que les gens très intéressants se regroupent maintenant dans le talon de la botte de l'Italie où c'est pauvre, où c'est... On vit une boulangerie dans les Pouilles. C'est comme une boulangerie à 150 ans ici. C'est encore une manière... Tout est fait au feu de bois. Ils utilisent encore des blés durs. Ils ont... Il n'y a pas ces pains levés. C'est vraiment assez ancestral. Les biscuits se font avec de l'amande, avec très peu d'ingrédients, en fait. Et... Mais il y a des gens maintenant... J'ai rencontré Gisela Bayer, qui est une grande championne du cru. Et j'en revenais pas. Dans une fête, là... On a commencé à parler, cru... Ah ouais... Puis je voyais bien que... Elle y connaissait quelque chose. Elle avait changé son métier, radicalement changé sa vie aussi. Elle avait essayé le cru pour... Par curiosité. Elle a vu sur internet que les gens se nourrissaient cru. Elle s'est dit, bon, tiens, je vais essayer. Elle a essayé ça pendant deux mois. Ça lui a changé sa vie complète, directe. Tous ces maux qu'elle avait ont disparu. Elle ne l'avait plus. Qu'elle a eu pendant toute sa vie. Plus de douleur quand elle avait ses règles, monstruelle. Elle était malade pendant trois jours, presque. Tout ça s'est disparu. Alors, elle a... Elle était prof d'école, changé de métier. Elle a fait bouffeur. Elle a fait toute la planète pour apprendre sur le sujet. Donc, elle a été chez des gens qui font du tamari. Des gens qui font de la spiruline. Des gens qui... Tree of life, là, qui soignent les gens avec le cru. Ça fait des starches. Elle a des fromages sans lait. Donc, tu es, je pense, spécialiste. Il faut encore que tu m'apprennes, parce que là, j'ai envie d'apprendre. Et... Ouais, ouais, très intéressant. Ça, c'est... Pour dire que dans les Pouilles, on rencontre des gens sympas. Qui sont, au fond, très évolués. Nanla... Tu seras allés. Peut est ce que le reste, parce que je... Ça, c'est fini. Typiqueample açık accessories. De quoi les gens convaincρίent les gens avec les pour outlets né puissance de laabolicité. Tu es чего, c'est bon, c'est bon? Ça, c'est un peu comme ça. À peu près... Il est plus tout. Ça, c'est bon. Ça, c'est un pied pour moi. Tu es garrapé par même chose. Neous-tit. Mon vaincal mes trois... Sous-titrage ST' 501